Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un fabricant que j'apprécie plutôt pas mal sur la chaîne généralement toujours de belles petites figurines la société s'appelle Soussou Toys, je pense que maintenant si vous êtes fidèles à la chaîne vous commencez à les connaître la figurine, eux l'appellent The Tactician, nous l'appellerons forcément nous Bloodsport puisqu'il s'agit du personnage dans la Suicide Squad figurine sans licence, forcément on n'a pas le bon titre dessus avant de commencer la vidéo, comme d'hab, et bien lâchez moi ce petit like maintenant ou tout au long de la vidéo si la vidéo vous plaît abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications visuel de la boîte dessinée, on a Bloodsport qui est repris juste devant, logo Soussou Toys de Tactician c'est la 36ème figurine de la marque, un joli visuel toujours très stylisé chez le fabricant sur l'arrière la même chose, sur l'arrière une ville éclatée et un speech de warning on revient sur la même chose de ce côté là, au dessus strictement rien, au dessous pareil à part du dessin on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti le contenu de la boîte, regardons ça, toujours un joli slipcover chez Soussou Toys, ils font vraiment ça comme les grands le personnage du Bloodsport qui est représenté juste là, casqué on retire ce fameux slipcover et on tombe directement sur la figurine est-ce qu'il y a plusieurs étages ? c'est ce qu'on découvre ensemble ouais, deux étages socle main, accessoire, on se détaille tout ça après sur la partie haute, les fameuses armes le visage démasqué de Bloodsport et il est exceptionnel le casque, il est tout autant il y a du lourd là, il y a du lourd on va dans le box, on se détaille tout ça pas mal d'accessoires avec cette figurine de Bloodsport on est parti, comme d'hab, Soussou Toys la base, effet damier métallique le logo du casque de Bloodsport représenté un effet Battle Damage sur le socle brossé du plus bel effet également donc socle toujours homogène chez Soussou Toys on a ensuite l'énorme méga giga gun de notre ami et bien Bloodsport la partie qui est ici est pivotante donc forcément ça tourne comme dans le film et puis un aspect usé, peinture parfait, franchement ils ont bien géré le truc les deux côtés, une arme gigantesque on a l'épée également de Bloodsport donc effet totalement PVC, pas de métal puis une peinture très propre dessus un mini gun mais celui-là par contre, comparé à l'autre regardez la taille de celui-là et la taille de ça ok, donc un micro mini gun bleu et jaune les deux armes un petit peu stylé Taser comme ça sont fournies aussi en autre gun encore supplémentaire la crosse est bien gérée peinture tout au temps le damage l'usure, weathering parfait une multitude de mains avec ce Bloodsport donc des mains relaxées comme celle-ci des mains pour tenir les guns des mains pour tenir le couteau des guns pour tenir les accessoires et puis forcément la fameuse main avec le fuck est bien fournie il le fallait ça il le fallait forcément pour les personnes donc ils ont bien fait de l'introduire une espèce de gourdin énorme sur un câble avec une partie attachée au bout des doigts ça quand vous prenez dans la gueule les gars il vous reste pas grand chose de reconnaissable et puis on passe sur la figurine on a des bottes très joliment faites chez Soussou Toys avec une petite partie amovible donc le pied peut être séparé de la cheville pour donner les poses que l'on veut petit pantalon bleu avec les petites parties d'armure à gauche, à droite un petit peu partout donc vraiment fidèle au film brassard avec du damage des mains petite ceinture partie d'armure également un petit peu partout le plastron magnifique peinture également avec usure bien faite torse épaulette imitation métal le dos n'est pas en reste on a la protection de la colonne vertébrale ici il y a une espèce comme si on pouvait y ranger une lame et je pense que c'est le manche de son épée si je ne dis pas de connerie les gars normalement c'est ça oui c'est ça c'est le manche de son épée donc qui est rangé juste là derrière articulation partie brassard au niveau du bras articulation double articulation du coude parfait on pourra donner les poses que l'on veut c'est assez souple malgré le costume donc ça c'est une très bonne surprise d'avoir un body si bien articulé le visage visage de Idris Elba pas de problème à le reconnaître non plus avec sa bonne barbe cheveux grisonnants coupé court type afro partie blanche également ici et le visage il est exceptionnel exceptionnel bravo sous sous Toys première fois qu'on a un visage de Idris en figurine ah non je ne dis pas je dis de bêtises il y avait Emdal également chez Toysera donc mais non stylisé vraiment avec les yeux jaunes de Emdal et autres première fois que l'on voit Idris Elba avec un sculpte aussi joli il y a également la possibilité sur la figurine forcément de l'exposer avec et bien la nuque alternative qui est ici donc vous avez cette nuque là que vous remplacez donc du coup on enlève celle-ci et puis on vient y glisser celle-là du coup pour le sens et bien vous ne vous trompez pas la partie avec la boule de la pomme d'Adam va venir par devant hop voilà de la sorte et puis on peut y adjoindre le fameux casque de Bloodsport et là c'est toujours une grosse dinguerie le chara design du casque il est complètement fou casque complètement rond sur le dessus visière transparente et puis la partie de la bouche en espèce d'alien là oh là là les dents on a l'impression d'avoir un xénomorphe avec la bouche qui va s'ouvrir et quelque chose qui va sortir j'adore le casque de Bloodsport c'est une pure folie c'est aimanté donc du coup lorsque l'on met sur la figurine on peut l'orienter comme on a envie il y a un aimant à l'intérieur donc ça c'est une très bonne idée de la part de Sousu Toys d'avoir fait un petit peu comme ce que fait Hot Toys avec les Spider-Man le petit truc qui par contre me chatouille un petit peu c'est que quand je vois la tête de Idris c'est ce que l'on non non ok les photos faisaient penser à un tout petit casque et qui faisait que la tête ne rentrait pas à l'intérieur mais au final non les proportions sont bien respectées la tête rentre parfaitement dans le casque parfait perfection ensuite nous deux poses figurine tournant sur elle-même sans pose sans accessoire pour vous montrer la réalisation de Sousu Toys sur Bloodsport j'ai exposé la figurine avec le casque on fera forcément le visuel avec le visage magnifique de Idris Elba sur la figurine bon on remarque que l'armure est quand même super bien gérée la peinture les textures le damage le weathering on a vraiment la figurine représentée parfaitement par rapport au film sublime on accessoirise tout ça et on regarde ce que ça donne on va se faire différentes poses avec les différentes armes afin de vous montrer toutes les alternatives première pose épée dans la main l'espèce de petit gun dans l'autre tête casquée petite pose muséum des familles on continue deuxième pose avec les deux guns dans chaque bras bras plié et là on voit que les articulations matchent super bien du coup on peut faire ce que l'on veut avec la figue pose avec le premier gun et le visage de Idris démasqué cette fois-ci c'est quand même quand même pas mal la figurine est quand même plutôt balèze et plutôt badass avant dernière pose avec l'énorme gun dans les mains putain celle-là et l'arme est tellement lourde qu'elle fait pencher la figurine donc sans socle il serait impossible de la faire tenir de la sorte avec le poids de cette arme de ouf et dernière petite pose à vous tous qui regardez mes vidéos et qui ne m'aimaient pas et qui regardez mes vidéos juste pour me critiquer voilà ce que je vous dis allez on est parti pour la conclusion conclusion les amis on va pas se mentir cette figurine du tacticien de Soussou Toys elle est dans un level ultra ultra haut le casque magnifique le costume l'est tout autant tous les accessoires et toutes les armes génial cette petite main quand même plutôt exceptionnelle les guns rien à dire et le visage de Idris elle bat une petite merveille il y a une autre figurine du tacticien de Bloodsport qui doit sortir de chez Thunder Toys on verra ce qu'il en sera et on comparera également le visage avec celui de Soussou Toys voir lequel l'emporte entre les deux moi je suis vraiment conquis je trouve dommage juste de ne pas avoir eu tous les personnages et j'espère que Soussou Toys va continuer Hot Toys avait fait juste que le requin donc merde comment il s'appelle Big Shark merde j'ai un trou bon j'ai un trou c'est pas très grave Hot Toys n'a pas fait Harley Quinn dans son costume rouge et noir c'est quand même assez dommage également Hot Toys a fait ah oui Hot Toys a par contre fait John Cena donc ça aucun problème le personnage est sorti mais je pense que le personnage est sorti plus dans la série de John Cena que dans Suicide Squad je ne pense pas me tromper là dessus non plus par contre il y a encore énormément d'autres personnages à faire et j'espère que Soussou Toys continuera ah oui Flashpoint a fait également le Dot Man celui qui fait des petits pastilles de toutes les couleurs oui donc au final avec tous les fabricants confondus il y a peut-être moyen d'assembler la Suicide Squad vous me direz comme d'habitude vous ce que vous en avez pensé de celle-ci du casque de la pose de la petite main des accessoires du visage d'Idriss Elba est-ce qu'on est ressemblant ou pas du tout vous me dites tout ça juste là en dessous et comme d'habitude si vous recherchez la figurine je vous mets les liens dans la description de la vidéo vous cliquez vous tombez directement au meilleur endroit pour pouvoir l'acheter à la tarification malheureusement d'aujourd'hui et peut-être plus au prix de la précommande cette figurine était bien en dessous des 300$ lorsqu'elle est sortie en préco voilà les amis et puis comme d'habitude les amis si vous ne l'avez pas encore fait et bien faites moi ce petit like gentiment très important pour le référencement ce petit like abonnez-vous très important également de s'abonner pourquoi ? pour pouvoir activer la petite cloche et être mis au courant en temps réel de tout ce qui se passe sur la chaîne merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne on arrive prochainement aux 61 000 donc ça ne fait qu'augmenter quand est-ce que ça va s'arrêter ? j'espère jamais donc merci d'aimer mon travail et de me soutenir depuis autant de temps merci aussi à tous les anciens et tous les nouveaux membres soutiens qui arrivent sur la chaîne pour m'aider et pour voir peut-être toutes ces vidéos en avant-première mais quand je fais le petit sondage vous êtes souvent nombreux à me dire je ne regarde pas spécialement les vidéos en avant-première je le fais surtout pour t'aider Samuel et te soutenir donc un énorme merci à tous à ceux qui le font pour me soutenir et à ceux qui le font pour leur intérêt également de pouvoir voir toutes ces vidéos en avant-première comment faire tout ça ? le bouton rejoindre vous devenez membre VIP en activant les membres soutiens c'est 1,99€ par mois à partir de 1,99€ et puis également si vous voulez aider mon travail vous avez le bouton maintenant SuperTanks c'est le bouton merci vous cliquez dessus vous pouvez faire un don à la chaîne merci à tous et bien écoutez on va se dire que c'est tout pour le tacticien on va se dire que c'est tout pour moi et à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo tous les soirs à 19h30 salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous